M. Samir Colli, bonjour. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Préserver les droits des consommateurs, de nouvelles dispositions ont été adoptées lors du dernier Conseil des ministres. La lutte contre des pratiques commerciales déloyales, c'est devenu aujourd'hui, M. Colli, une priorité, un impératif pour assainir le marché ? Absolument Madame, c'est une question délicate et primordiale. Les pouvoirs publics ont décidé aujourd'hui de revoir et de revisiter cette loi de 2009. C'est une loi qui est née aussi de la refonte de la loi de 1989, 21 jours pour jours, puisque la loi de 1989 a été prise le 7 février 1989, pour qu'on se retrouve en 2009 avec un nouveau texte qui a été mis à niveau avec les référentiels internationaux, ce texte traite exclusivement de toutes les règles relatives à la protection du consommateur, avec l'introduction de nouveaux concepts par rapport à 1989. Parce qu'avant 1989, il faut le rappeler aussi, que l'Algérie ne disposait pas d'une loi spécifique à la protection du consommateur et à la répression des fraudes. On ne travaillait qu'avec le titre 4 du code pénal. Et depuis 1989, nous avons eu notre premier dispositif juridique avec lequel on a eu 116 textes d'application. Mais quels sont les amendements adoptés et introduits par rapport à l'ancien texte aujourd'hui ? Puisqu'on parle du service après-vente qui doit être impérativement assuré aujourd'hui. Entre autres, c'est un des acquis, disons qu'on va renforcer un peu la protection du consommateur et la surveillance du marché d'un mécanisme qui s'appelle le service après-vente. Aujourd'hui, il y a la garantie qui est consacrée par la loi de 2009. Il y a aussi certains droits comme le droit à l'information, le droit à la sécurité, le droit à la santé. Il y a aussi l'inocuité, l'hygiène et la salubrité des denrées alimentaires. Il y a la conformité des produits auxquels s'ajoute le service après-vente qui va être défini. Les conditions et les modalités d'application de ce service après-vente doivent aujourd'hui faire l'objet d'un encadrement réglementaire pour donner plus de droits et plus de choix aux consommateurs. Aujourd'hui, nous avons des prestateurs de services, par exemple dans le secteur de l'automobile, qui offrent certains services, par exemple pour changer tout ce qui est pièces d'usure, telles par exemple les plaquettes de frein, les amortisseurs, les pneus. Mais il n'y a pas de garantie qui est consentie et qui est donnée aux consommateurs, à l'instar par exemple des produits domestiques électriques ou à gaz. Mais monsieur, le 6 amendements était apporté à la loi existante, celle de 2009, donc qui a pratiquement, si on devait comptabiliser, 10 ans depuis son adoption. Est-ce qu'on peut considérer que dans le contexte, on n'avait pas vu très grand pour en prendre en charge tous ces aspects ? Parce que changement de loi, ça procure aussi une sorte d'instabilité juridique. Non, pour ça je ne suis pas vraiment d'accord avec vous. La loi de 2009, elle a brassé l'arche, puisque je l'ai dit, elle a introduit de nouveaux concepts. C'est une loi qui nous a mis quelque peu à niveau avec les référentiels internationaux, en termes de produits alimentaires avec le codex alimentarius, en termes de conformité avec les normes ISO, aussi avec, il faut respecter ses engagements, l'Algérie a pris des engagements par rapport à l'accord d'association avec l'Union Européenne, par rapport à ses partenaires arabes, et il fallait aussi mettre au point des dispositifs réglementaires, des normes aussi, pour qu'on ait aussi des produits conformes sur le marché national. Mais, cette loi, c'est une loi de tous, et pour tous, c'est une loi de la République. Cette loi est appliquée par les bureaux d'hygiène communaux, comme elle est appliquée par les agents du contrôle du ministère du commerce, par les services de sécurité, par les douanes algériennes, et ainsi de suite. Donc, c'est un texte dynamique qui évolue, qui est tenu d'évoluer avec l'évolution technologique et scientifique, avec l'évolution du monde de consommation de l'Algérien, et aussi, c'est une loi qui va permettre aux produits nationaux d'être promus et d'être ici aux référentiels internationaux. C'est pour ça que nous avons jugé utile aujourd'hui de mettre à niveau cette loi. On s'est remis en cause, quelque peu, parce que nous avons remarqué qu'il y avait certaines contraintes pour les agents, par exemple. Vous avez cité l'exemple du service après-vente. On ne peut pas verbaliser quelqu'un si nous n'avons pas de procédure, si nous n'avons pas de cadre réglementaire pour ça. Mais justement, quand vous parlez de conformité, quand vous dites aussi, nous nous sommes remis en cause, certains considèrent qu'aujourd'hui, le problème en Algérie, c'est l'application des lois, ce n'est pas leur adoption. À quoi sert donc d'adopter des lois si elles ne sont pas concrètement appliquées sur le terrain ? Si on se réfère, par exemple, à cette mesure nouvelle qui est introduite par rapport à la conformité des produits, les mesures conservatoires pour des produits considérés comme suspects, comme par exemple la contrefaçon ? Vous savez, chère madame, au ministère du Commerce, nous disons toujours que nous sommes responsables, mais pas coupables. Nous ne sommes pas les seuls à protéger ce consommateur. Il y a une multitude d'intervenants sur le marché, à commencer par le consommateur lui-même, parce qu'il faut une certaine culture de consommation, il faut une certaine culture du risque. Aujourd'hui, par exemple, à titre d'exemple, je ne sais pas si vous êtes férus de chiffres, en termes d'intoxication alimentaire, nous avons enregistré pour cette année, et jusqu'à maintenant, 6600 cas, il y a une évolution de 80%. Mais malheureusement, 73% de ces cas ont eu lieu à l'occasion des fêtes familiales et des repas familiaux, chose qui échappe un peu au contrôle officiel. On ne peut pas s'introduire à l'intérieur d'un domicile. Nous avons quelque chose comme 1 360 000 accidents domestiques. Ça va du petit accident jusqu'à l'accident le plus grave possible, puisque nous avons enregistré aussi 132 décès dus majoritairement au monoxyde de carbone. On ne peut pas obstruer des voies d'aération dans un domicile parce que nous sommes frileux ou nous avons froid. Mais parfois, c'est les produits qu'on achète, par exemple les chauffages qui sont commercialisés, qui sont contrefaits, qui ne répondent pas au nom. Qui est à ce moment-là responsable ? Puisque vous dites que nous sommes responsables et pas coupables. Qui est à ce moment-là coupable ? Nous sommes responsables, oui, je vous l'accorde. Mais qui est coupable, si je reprends ma déclaration ? Qui est coupable ? On est responsable et pas coupable. Qui est le coupable ? Il y a des intervenants, il y a des opérateurs indélicats. En 1901-2013, nous avons bloqué aux frontières 40 000 appareils de chauffage qui n'étaient pas outillés d'un dispositif double sécurité, coupe-feu, coupe-flamme. Aujourd'hui, nous avons une petite section pour les essais électro-domestiques et ça nous a donné une idée. Les pouvoirs publics ont mis le paquet pour créer le laboratoire national d'essais parce qu'il faut avoir aussi les moyens de sa politique. Aujourd'hui, l'Algérie qui avait démarré en 1962 avec trois laboratoires à Alger, Oran et Annaba et qui ne faisait que les produits alimentaires. Aujourd'hui, nous avons 25 laboratoires opérationnels qui dépendent du CAC, le Centre Algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage. Mais on ne doit pas s'endormir et dire qu'on va s'autosuffire comme ça. Non, il faut outiller ces laboratoires. Il faut former son personnel. Vous savez, à l'indépendance, il y avait une vingtaine d'inspecteurs des empiriques qui n'étaient même pas formés, qui ne connaissaient rien du tout de la procédure de contrôle. Aujourd'hui, nous avons 10 000 agents parmi lesquels il y a 7 000 universitaires, c'est-à-dire même en termes d'encadrement humain, nous avons de la qualité l'application de cette loi. Aujourd'hui, comme vous dites, la loi de 2009 nous a permis de moderniser notre outil de contrôle aussi. Elle nous a permis d'acquérir des valisettes et grâce à l'article 30 de cette loi, aujourd'hui, on peut effectuer des constats directs sur place. C'est un gain d'argent, c'est un gain de temps et c'est une meilleure protection pour le consommateur. Mais quand vous parlez dans la loi, cette nouvelle qui a été introduite par rapport à la question de la conformité des produits, des mesures conservatoires pour des produits suspects de contrefaçon, qu'est-ce que cela signifie quelque part quand nous savons que beaucoup de produits contrefaits sont commercialisés au niveau de notre marché ? Et ça touche énormément de produits ? Oui, là c'est une grande nouveauté de l'amendement qui vient d'être, ou du complément qui vient d'être introduit dans ce qui a été adopté par le Conseil des ministres. Nos agents, à l'instar des agents des douanes, de la direction générale des douanes, peuvent prendre des mesures conservatoires au titre du principe de précaution s'il y a des produits qui sont suspectés d'être contrefaits. Mais les laboratoires de contrôle de conformité ne sont pas tous opérationnels. Si on se réfère à certaines déclarations qui sont faites aujourd'hui par le directeur général du contrôle de la conformité, certains ne sont pas outillés ni encore opérationnels. Oui, je vous l'ai dit, cette loi nous a permis de mettre en place pas mal de dispositifs, les additifs alimentaires, mais qu'il faudrait accompagner d'un équipement adéquat et d'une formation adéquate aussi. Nous avons un nouveau cadre réglementaire pour les contaminants. C'est une nouveauté, tout ce qui est résidu de pesticides, tout ce qui est résidu en ce qui concerne les auxiliaires technologiques utilisés par les opérateurs économiques pour fabriquer un produit, tout ce qui est essais et tests de produits non alimentaires, c'est-à-dire les produits industriels, à l'instar des jouets, à l'instar des cosmétiques aussi, qui nous posent un certain problème aujourd'hui et que nous allons encadrer sérieusement. Mais cette loi nous permet aussi, grâce aux dispositifs relatifs à la sécurité des produits, et je rappelle qu'il y a un décret pour ça, le 12-203, qui nous permet d'actionner une alerte, puisqu'il existe un système d'alerte rapide, mais aussi d'utiliser un ou deux articles, l'article 5 qui consacre la traçabilité. Et dans la loi, le modificatif de la loi de 2009, nous avons ajouté un article qui va définir les spécifications techniques et les exigences de sécurité des produits. Alors, M. Rulli, moi je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous dites, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on peut actionner le système d'alerte pour dénoncer certaines pratiques déloyales. C'est le cas aujourd'hui. Oui, depuis 2012, on s'est attelé à mettre en place un système d'alerte rapide qui va être lancé incessamment, avec le concours de tous les secteurs concernés, mais aussi avec le mouvement associatif, parce qu'il peut y avoir des produits à haut risque, pour la période hivernale, par exemple, des appareils domestiques. Si on remarque qu'il y a un appareil qui n'est pas conforme et qui peut poser des risques aux consommateurs, on peut faire le rappel, comme il est aussi dans l'obligation pour l'intervenant de rappeler son produit à l'instar de ce qui se passe à l'échelle mondiale pour les véhicules, par exemple. Et là aussi, nous avons des exemples édifiants. Une voiture qui a été rappelée même en Algérie pour un vice caché. Pour les produits alimentaires aussi, on a eu deux ou trois cas. Mais là, nous sommes dans un système, dans un mécanisme qui est réglementé et on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a les personnes qui doivent notifier, mais il y a aussi les personnes responsables à un haut lieu qui doivent actionner cette alerte. Mais quand vous dites que nous allons mettre en place ce dispositif incessamment, est-ce qu'il y a une date qui a été fixée ? Puisque vous dites qu'on y travaille depuis 2012. Oui, ce n'est pas simple parce qu'on doit mettre tout ça... Oui, c'est cinq ans. C'est long. Mais ce n'est pas une chose facile. Des pays développés ont près de 10-15 ans pour mettre en place un système pareil. Le RAPEX en Europe, par exemple. Mais nous aussi, ce système d'alerte est mis en place pour qu'on intègre les systèmes qui existent ailleurs. C'est une sorte de reconnaissance mutuelle. Le consommateur peut saisir, bien sûr. Bien sûr, il peut. Oui, justement, c'est un mécanisme qui va permettre aux consommateurs d'alerter les pouvoirs publics sur des questions de non-conformité ou de sécurité qu'il peut rencontrer sur le marché. Mais quand on parle de lutte contre des pratiques commerciales déloyales aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que partant de cette disposition nouvelle par rapport à ce texte qui a été amendé et adopté en Conseil des ministres, on va tout contrôler, tout ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui ? Oui, j'ai bien dit que c'est la loi de tous et pour tous. Oui, c'est la loi qui prend en charge notre quotidien. Ça peut être le petit peu de yaourt, ça peut être le véhicule, ça peut être le chauffage à gaz, ça peut être le jouet, ça peut être le produit cosmétique, shampoing ou autre. Ça peut être même l'épingle à nourrir si elle n'est pas confort. Alors, une question d'un auditeur qui me paraît être très intéressante, y a-t-il un règlement qui protège les consommateurs dans le cadre des achats par Internet ? Puisque maintenant, nous attelons à mettre en place le e-commerce. Est-ce que cette loi s'est adaptée aussi à cette disposition nouvelle ? Oui, elle s'est adaptée et il y a le principe de rétractation qui a été prévu et qui va permettre aux consommateurs, bien sûr, ça va être défini, parce que les conditions et les modalités sont définies par voie réglementaire. Ça veut dire que c'est un décret à travers lequel on va fixer la liste des produits, le moyen de vente, parce que la vente à distance se développe en Algérie aussi, même par le biais de certains sites, entre parenthèses, Internet, que nous sommes obligés aujourd'hui de contrôler, de prendre en charge sur le plan réglementaire et d'en faire une activité commerciale. Alors, M. Rokolli, vous avez donné des indicateurs par rapport à certaines intoxications qui ont été générées. Est-ce qu'il y a eu aussi parallèlement, par exemple, des chiffres sur le nombre de contrôles, des CISI qui ont été opérés ? Vous parlez de la saison hivernale, les chauffages qui causent parfois des décès sont commercialisés au niveau de notre marché. En termes de contrôle, jusqu'à juillet 2017, le bilan des services de contrôle s'élève à 453 000 interventions qui ont donné lieu à plus de 43 000 infractions avec l'établissement de 40 500 PV, c'est-à-dire poursuites judiciaires. Il y a des poursuites judiciaires ? Ah oui, oui, au nombre de 40 500 poursuites judiciaires qui sont sur les bureaux de messieurs les procureurs de la République. Et à quoi on s'expose à ce moment-là par rapport à la loi ? On s'expose à des amendes, même à des peines d'emprisonnement si l'infraction est grave. Il y a aussi 291 millions de dinars de CISI de marchandises non conformes, comme il y a plus de 30 000 tonnes de produits bloqués aux frontières parce qu'ils se sont avérés non conformes, ce qui représente à peu près une valeur de 7 000 milliards de dinars. Mais il y a aussi 1371 fermetures administratives. Et dans ce texte, justement, nous avons fait la part des choses. Nous avons différencié entre ce que c'est une fermeture administrative et une cessation d'activité. La chose n'était pas claire dans la première copie de la loi. Aujourd'hui, on ne peut pas fermer une usine s'il y a une infraction dans une partie de la chaîne de production. C'est-à-dire qu'on ne va pas pénaliser l'opérateur économique et le marché national. Mais quelles sont les infractions auxquelles on s'expose à des sanctions, par exemple, aujourd'hui, M. Collier, pour que, dans l'esprit des auditeurs et de ceux qui nous écoutent, ça soit un peu clarifié ? Alors, l'infraction qui revient le plus souvent et qui est de l'ordre de 43%, c'est le défaut d'hygiène, malheureusement. Avec la mise en place du nouveau dispositif qui a été pris en 2017, le décret qui va fixer les règles d'hygiène et qui va rendre le HACCP obligatoire et qui va obliger tous les intervenants dans le domaine de la restauration, qu'elles soient collectives ou autres, à se former, c'est-à-dire à faire une formation spécifique au respect des règles d'hygiène, quelle que soit la règle, quelle que soit l'envergure du commerce. Ça va du petit gargautier, je m'excuse du terme, jusqu'au restaurant classé. Et nous pensons qu'il y a lieu de mettre le paquet sur ce point et il faut une certaine culture d'hygiène, que ce soit chez le professionnel ou chez le consommateur. Alors, quand on parle aussi de pratiques commerciales déloyales, est-ce que, par exemple, ça pourrait être encadré, la décision unilatérale des boulangers d'augmenter, par exemple, le prix du pain ? Est-ce que ça va être compris aussi dans ce type d'infraction ? C'est beaucoup plus une infraction qui est liée aux pratiques commerciales, mais sur le volet qualitatif, le volet conformité du produit. Nous sommes aussi interpellés, puisque la baguette de pain doit répondre à des spécifications techniques qui la concernent en termes de composition, en termes de longueur ou en termes de poids, surtout, qui est de 250 grammes. Alors, le sel, là, vous touchez du doigt, un des problèmes qui a été pris à bras-le-corps par le ministère du Commerce, c'est la réduction du sel, du sucre et des matières grasses. Le pain est le produit par excellence où nous sommes tenus, aujourd'hui, de diminuer la quantité du sel. Et peut-être que ça va concourir à amortir un peu le coût de la baguette pour rester au niveau qui est, aujourd'hui, de 750 pour la baguette ordinaire et 8,50 pour le pain amélioré. Ceci dit, je pense que les clarifications données par M. le ministre du Commerce sont claires, nettes et précises. Il ne va pas y avoir une augmentation du prix. Et le dossier est ouvert à la discussion. Ce n'est pas une négociation, c'est une discussion entre partenaires pour essayer de préserver, d'abord, les droits du consommateur, parce qu'il y a une attente légitime derrière. Il faut qu'il y ait un produit sain, loyal et marchand. Et bien sûr, en préservant les acquis des professionnels aussi. C'est un métier noble, boulanger. C'est aussi un métier difficile. Et nous sommes conscients qu'aujourd'hui, en termes de mode de consommation du pain, l'Algérie, le consommateur algérien surtout, est tenu un peu aussi de changer son mode de consommation. C'est un sucrement qui pose aussi problème sur la santé des consommateurs. Mais justement, par rapport à la question de la baguette, on parle aujourd'hui de mettre en place une farine spécifique pour la production de ce pain qui permettra un peu d'amortir un peu les coûts de production et maintenir les prix subventionnés actuels. Mais cette farine spécifique, on en parle depuis des années, ce n'est pas d'aujourd'hui, M. Roli ? Ce n'est pas facile de prendre une décision comme ça parce qu'il faut l'adhésion de tous. Il faut un consensus. J'ai bien dit qu'au mode de consommation, il faut aller aussi monon avec le consommateur. Il s'est bien adapté à plusieurs variétés de pain. La baguette, ce n'est pas vraiment une tradition algérienne. C'est un héritage colonial, la baguette. Mais la baguette aussi a des effets néfastes sur la santé. C'est ce qu'il faut dire. On a cette idée de pain blanc. Le pain blanc vient d'une farine panifiable. C'est un sucre lent qui commence à nous poser certains problèmes d'ordre nutritionnel. et il faut qu'on change, on va vers un pain complet. Pour ce qui est des expériences que nous sommes en train d'étudier, j'ai bien dit que le ministère du Commerce est responsable, mais pas coupable. On s'implique et nous sommes conscients que ce sujet est délicat. Et pour ça, il y a plusieurs variantes que nous allons tester avec les boulangers. C'est-à-dire que cette farine mixée, il y a une ou deux variétés qu'on ne peut pas aujourd'hui avancer comme ça pour peu qu'on nous laisse travailler dans le calme et la sérénité. Mais justement, pour préserver sa santé, il est recommandé d'éviter les trois blancs, le sucre, le sel et la farine. Mais le décret pour la réduction aujourd'hui du sel et du sucre dans les aliments, il tarde d'être mis en œuvre, monsieur. Eh bien, un des frères, madame Souhil El-Hachmi, c'était l'article 11 qu'il fallait modifier. Et maintenant, on l'a modifié ? Oui, on l'a modifié et nous avons toute la latitude d'élaborer des textes, à commencer par sept qui sont déjà élaborés. Nous avons pris les devants. Il va y avoir tout ce qui est appellation d'origine. On ne peut pas appeler confiture n'importe quel produit s'il contient, par exemple, 70% de sucre. Mais c'est le cas actuellement, la raison pour laquelle on dit qu'on subventionne la maladie parce que nous avons l'équivalent de sucre. On va assinir toutes ces questions, justement. Et les hypertendus aussi. Et surtout que nous disposons de produits de référence en Algérie, que ce soit pour les beurres, pour les confitures, pour les yaourts et les laits fermentés aussi. Les quantités de sucre, nous sommes conscients, elles sont effarantes. Et il faut qu'on diminue du sucre, du sel et des matières grasses, j'insiste. Combien on va diminuer ? On projette à ce que ce soit 5 grammes de sel et en proportion, bien sûr, parce qu'on la rapporte à 100 grammes. Et quelque chose comme 5% de sucre. Et on élimine tous les mauvais gras. Alors, plusieurs questions des auditeurs ce matin. Qu'en est-il des produits qui périment, périssables, périment un certain temps après ouverture et qui sont toujours conformes à la réglementation et toujours vendus, malgré la date de péremption qui a expiré ? M. Colli, sur le marché. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce concept. Il y a des produits périssables. On ne peut pas jouer avec la DLC, c'est-à-dire la date limite de consommation. S'il y a une date limite de consommation, le produit est périmé. Il faut faire très attention. Si c'est un produit qui est sur le marché, il faut alerter les services de contrôle. Si c'est un produit qui a une date optimale d'utilisation, là, le produit ne peut pas être commercialisé, mais l'opérateur doit ramener des preuves que c'est un produit qui reste consommable. Il peut l'offrir, par exemple, et c'est une manière de lutter contre le gaspillage. En Seattle, il y a un projet qui vient d'être initié au ministère du Commerce avec la FAO et qui va démarrer le 14 décembre 2017. Alors, par rapport aux additifs alimentaires aujourd'hui, est-ce qu'on sait tout ce que nous consommons quand on sait que dans certains produits, ils contiennent de la gélatine, gélatine qui est maintenant remise en cause à travers le monde ? Vous savez, la gélatine d'une certaine origine est strictement interdite en Algérie. Gélatine de porc. Oui. Et là, il y a des formes de gélatine qui sont développées ici et là. Mais là, ce n'est pas la question. Il y a un comité interministériel qui vient d'être installé par Arrêté et qui a commencé à travailler. Aujourd'hui, la liste va être fixée pour tous les produits concernés et surtout pour l'importation. Et j'explique aux consommateurs que même nos produits locaux sont concernés dans une certaine mesure pour le rassurer. En plus, nous avons des produits exportables. Tout comme la date. Il y a certains pays qui nous ont exigé un certificat halal parce qu'il peut y avoir des additifs, tels les conservateurs, qui ne sont pas considérés comme halal. Certains conservateurs, je dis. Pour la date, elles sont toutes halal, mais on est obligé de certifier. Aujourd'hui, l'Algérie dispose d'une marque collective qui est gérée par l'organisme algérien de normalisation, c'est-à-dire l'Institut algérien de normalisation. Il y a un cahier des charges qui vient d'être ficelé. Il est soumis à l'accord des pouvoirs publics. Et je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons toute cette liste parce qu'il y a aussi un problème auquel j'attire l'attention du consommateur. C'est un marché, le halal. C'est l'économie halal. Aujourd'hui, elle dépasse les mille milliards de dollars et l'Algérie doit avoir sa part dans cette économie halal. Mais justement, avant d'aller vers l'exportation pour le certificat halal, le certificat halal est-il appliqué aujourd'hui chez nous par rapport à ce que nous consommons et nous importons ? Oui, systématiquement. Est-ce que ce qui est importé est halal ? Oui, systématiquement, je peux le certifier. Certifier systématiquement les services vétérinaires au préalable exigent le certificat halal. Et il faut savoir aussi que tous les pays d'où on importe des produits d'origine animale, il existe aujourd'hui une reconnaissance entre les deux autorités vétérinaires dans le cadre de l'OIE parce que c'est une règle, que ce soit le lait ou les autres produits. Mais il y a une commission qui est en train de travailler sur le certificat halal au niveau du ministère du Commerce. Oui, je l'ai dit, c'est un comité interministériel qui est présidé par M. le ministre du Commerce. Alors, pourquoi lutter contre les produits contrefaits et ne pas lutter contre les importateurs qui ramènent ces produits contrefaits aujourd'hui, M. Paulineau ? Alors là, on lutte, je pense... En amont et en aval ? En amont et en aval. Et une des nouveautés de cette loi aussi, c'est qu'il y a consignation, il y a suspicion de non-conformité. Nos agents ont toute la latitude, bien sûr à travers les dispositions légales, nouvelles d'effectuer des prélèvements d'échantillons pour analyse, test et essai. J'insiste, analyse, test et essai. Et si le produit s'avère non-conforme, en plus des poursuites judiciaires, l'opérateur Indulica est tenu de payer et de rembourser tous les frais d'analyse de test et d'essai. Autre question, est-ce que nous sommes dans on, nous allons faire, on se projette dans l'avenir. Est-ce qu'on va faire, M. Pauline, c'est la question. Je vous assure qu'on va faire et nous l'avons déjà fait, parce que nous avons traversé, disons, beaucoup d'étapes. On est parti d'un produit OVNI, objet vendu non identifié, où il n'y avait que 4 mentions obligatoires en termes d'information du consommateur. En 2005, on est passé à 11. Aujourd'hui, grâce à cette loi de 2009, nous sommes à 15 mentions pour les produits alimentaires et 11 mentions pour les produits non alimentaires sans oublier l'information du consommateur relative au service. Et là, j'incite aussi les consommateurs à lire, par exemple, leur contrat d'assurance. Quand on va contracter une assurance, on ne lit jamais ce contrat. C'est vrai. On ne sait pas ce qu'il y a comme clause. Quand on achète un billet d'avion, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Eh bien, le consommateur est tenu de s'informer. On va le protéger par rapport à cette nouvelle loi ? Bien sûr. Même contre les abus au niveau, par exemple, des produits étrangères, des assurances et tout ça ? Bien sûr, puisqu'il y a aussi le droit de rétractation qui est mis au devant aujourd'hui. Puisqu'un billet, on peut l'acheter par Internet. Donc, on peut se rétracter aussi. Est-ce que le contrat va concerner tous les produits, même les produits fabriqués localement, M. Roli ? Bien sûr. C'est une manière de promouvoir la production nationale, madame. Nous sommes les premiers à attirer l'attention de nos opérateurs pour dire qu'ils doivent hisser leurs produits au niveau international s'ils doivent exister toujours sur leur marché. La vente sur les trottoirs également, c'est votre priorité aujourd'hui des produits ? Le par, par exemple ? Oui, nous travaillons de concert avec tous les professionnels du contrôle, à commencer par les services de sécurité. Puisqu'aujourd'hui, il y a une nouveauté. Nos agents se retrouvent aussi au niveau des barrages pour vérifier, par exemple, la chaîne de froid et qui accompagne leurs collègues de la Sûreté Nationale et de la Gendarmerie Nationale. Certaines pratiques déloyales, comme par exemple ceux qui détiennent des abattoirs clandestins et qui vendent la viande fraîche sur les trottoirs. C'est un travail qui est mené par des brigades mixtes qui sont animées par le ministère de l'Agriculture, l'autorité vétérinaire et le ministère du Commerce. Monsieur Samir Konli, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci madame. Un plaisir de me recevoir. Merci beaucoup. Merci.